La critique se poursuit, une critique musique classique, je suis toujours avec Anna Sigalevitch qui est journaliste et auteur et nous avons été rejoints par Emmanuel Dupuis, rédacteur en chef du magazine Diapason. Au programme dans quelques minutes, le disque que Leiv Ove Hansnes consacre à Mozart, une Tosca. Mais tout de suite, plongeons dans le bel canto avec la somnambule de Bellini. ... La somnambule fut créée pour la première fois en 1831, après deux mois seulement de travail par un Bellini très amoureux d'une certaine Giuditta. Grand succès d'emblée, cette opéra Semissaria en deux actes est adaptée d'un vaudeville de jeune scribe. La somnambule, c'est Amina, une jeune fille vive et vertueuse qui est l'honneur du village dans lequel elle vit. Elle doit épouser le charmant Elvino, mais voilà. La nuit de ses fiançailles, la communauté la retrouve endormie dans la robe de chambre du séduisant compte tout juste débarquer. On doit cette mise en scène au Théâtre des Champs-Elysées à Rolando et Lasson qui campe l'histoire dans un décor de montagne blanche. En dessous, plusieurs portes en fond de scène figurent des entrées de maison. Les costumes évoquent une société protestante rigoureuse. Un mot d'abord sur la mise en scène, Emmanuel Dupuis. Moi, je trouvais que visuellement, c'était un spectacle qui dégageait une certaine poésie. C'est quand même, d'un point de vue esthétique, c'est quand même assez réussi. Il y a quand même un très beau décor avec cette grande toile peinte en fond de scène qui représente des paysages de montagne, avec des éclairages qui changent au gré de l'action. Et puis, ce décor tout blanc au premier plan, avec ces murs crênelés comme une chaîne de montagne. Donc, on a l'impression qu'il y a une sorte d'interpénétration entre le paysage naturel et le lieu du drame, le lieu de l'intimité du drame. Je trouve que c'était visuellement assez réussi. Le problème, cependant, c'est que cet espace scénique, Rolando Villazón, il n'en fait pas grand-chose, sauf au début de la deuxième partie où, bon, on a l'impression que tout se renverse un petit peu. Il y a un lit suspendu au-dessus de la scène. La montagne est à l'envers, en fait, presque. Le ciel de montagne est à l'envers. Oui, le ciel de montagne, tout est renversé, voilà, exactement. Comme si on entrait dans la psyché de la somnambule, dans ses rêves, ou plutôt ses cauchemars, en l'occurrence. Toutes les portes, il y a neuf portes tout autour du décor, sont toutes ouvertes. Ouvertes sur quoi ? On n'en sait rien. Donc là, il y a un certain mystère, effectivement. Mais le souci, c'est la direction d'acteur, ou plutôt souvent l'absence de direction d'acteur, parce que c'est soit statique, soit assez conventionnel dans la gestique, notamment la gestion du cœur, c'est assez conventionnel. Ou alors, il y a une forme d'agitation, mais qui semble un petit peu gratuite par moment. On a l'impression que Roland Desvaux-les-Hommes ne sait pas trop quoi faire de cette action. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître que le livret... Oui, ce n'est pas facile. On ne sait pas bien ce qu'on peut en faire. Voilà. Disons que c'est... Bon, pour parler clairement, c'est quand même un peu cucul après l'humain, voilà. Mais il ne sait pas trop quoi en faire, effectivement. Et à tel point qu'il y a des moments où, ne sachant pas trop quoi faire, on en voit sur scène trois danseuses qui ont des tutus un peu vaporeux, comme des elfes. Et on a l'impression qu'elles sont là, justement, pour meubler une absence d'idées. En réalité, Roland Desvaux-les-Hazorne a une idée, qu'il exprime dans les dix dernières secondes de son spectacle. Bon, on ne va pas spoiler. Mais enfin, disons qu'il refuse la happy end, ce qui est plutôt une bonne idée. Mais le problème, c'est que rien, auparavant, ne nous prépare à ce dénouement. Donc, on a l'impression que ça tombe complètement comme un cheveu sur la soupe. Largement sifflé, à la première où nous étions, Rolando Villassonne et sa mise en scène, Anna Sigalewitsch. Je n'ai pas compris pourquoi. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça devient une sorte de tradition, de siffler les metteurs en scène à l'opéra. Oui, enfin, on siffle si c'est extraordinairement subversif, si on n'est pas d'accord, ou si c'est scandaleusement mauvais. Je pense que pour le public du théâtre des Champs-Elysées, c'est très subversif. C'est ça qu'il faut dire. Oh, je pense qu'il y a quand même de ça. C'est incroyable. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Alors oui, en effet, comme le dit Emmanuel, je suis d'accord. En effet, la fin, là, il y a une proposition forte et radicale. Enfin, en tout cas, une vraie proposition. Pour moi, il y a quand même une proposition dès le départ. Peut-être que les choses ne sont pas tout à fait abouties, mais je trouve qu'il a une vision personnelle de l'œuvre et qu'il propose quelque chose. Il refuse le côté joyeux du village qui chante les louanges au départ d'Amina, que tout aille bien, etc. Donc, on a quand même un cœur, parce que le cœur est très présent dans l'ouvrage. On a un cœur qui, d'emblée, arrive en scène tout en noir. Il y a une atmosphère qui est pesante. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose d'austère. C'est Alessio qui donne la partition aux villageois pour qu'ils chantent les louanges d'Amina. Donc, la spontanéité et la liesse qui est écrite et proposée dans le livret, ce n'est pas du tout ce qui est mis en scène. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'on sent, alors oui, peut-être qu'il y a des maladresses, mais on sent qu'il a une vision aussi du personnage d'Amina qui est toujours dans une dualité. C'est-à-dire qu'on la sent contrainte, on la sent écrasée par le poids de cette morale villageoise. Donc, elle a, elle, des élans. On sent qu'elle veut sortir du calme, mais qu'elle ne peut pas. Ce qui est dans la partition, pour le coup, ce qui est intéressant du point de vue de la partition. Voilà, absolument. Je trouve que musicalement, c'est juste dans la façon dont c'est incarné en scène. D'ailleurs, c'est seulement avec les enfants qu'elle peut être elle-même. Et c'est à elle et eux qu'elle s'adresse. Il y a quatre petits-enfants qui sont... Ça, c'est plutôt une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et c'est avec eux qu'elle peut être elle-même, simple et libre. C'est-à-dire que dans ce village, point de salut. Je trouve qu'on sent aussi le côté tribunal populaire d'une communauté coupable avant même d'avoir été jugée. Même quand l'innocence est avérée, ben non, coupable, forcément coupable. Donc, il y a quelque chose qui grince, qui est noir et que je trouve assez intéressant. Avec ce livret qui, en effet, bon... Alors, c'est drôle parce que dans le programme Nocell, ils disent que, justement, c'est plus qu'un libretti. C'est un véritable poète de l'opéra, du théâtre. Bon, ça, c'est vrai que moi, je dois dire que ça m'échappe un peu. Mais Villazone, avec, bon, quelques... Peut-être des choses pas assez creusées, il propose quelque chose. Oui, ça tient peut-être beaucoup d'ailleurs au costume. Vous parliez de ces robes noires que le cœur porte. Et en effet, ils arrivent tous en même temps. Donc, il y a un effet de bloc noir sur cette montagne complètement immaculée derrière. Et ça pèse sur le personnage d'Amina et Emmanuel Dupuis. Oui, ça, je reconnais. Il y a quand même cet élément-là. L'intrigue est censée se passer en Suisse. Et effectivement, on est bien dans une communauté villageoise corsetée par la morale protestante. Et c'est ça, on le sent bien. Et on sent, effectivement, que tout ça pèse sur les épaules d'Amina. On n'est pas dans la joie, ça c'est certain. À la fausse, c'est Ricardo Fritza au plateau dans le rôle des tourtereaux contrariés Francesco Desmouros et Preti Yandé. On les écoute dans un duo de l'acte 1. Il est question de la jalousie d'El Vino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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